Salut à tous, donc aujourd'hui on va voir comment régler le problème de claquement de l'extrudeur. Donc c'est un des problèmes les plus récurrents et qui a un grand nombre de facteurs. Alors pour cette vidéo j'ai décidé d'imprimer une hot-end d'entre-dés pour pouvoir illustrer mes propos et que ce soit un peu plus visuel. Alors premièrement ce qu'il faut savoir c'est que ce problème vient obligatoirement du circuit d'extrusion. Donc le circuit d'extrusion c'est quoi ? C'est tout ce qui va être en lien avec le filament, donc de son début à l'entraînement jusqu'à sa fonte, jusqu'à l'endroit où il va être fondu. Donc le problème vient obligatoirement de ce circuit. Ça paraît logique comme ça mais au cas où que je ne citerai pas tous les facteurs de ce problème, ça pourra vous aiguiller un peu dans vos recherches. Voilà donc dans cette vidéo j'ai essayé de classer les problèmes du plus récurrent au plus rare, donc essayez de suivre les étapes pour déterminer votre problème et le régler. Bonne vidéo ! Le premier facteur du claquement de l'extrudeur ça va être une première couche qui est trop écrasée. Donc pour la régler il suffit juste de faire moins frotter la feuille lors du nivellement, ou bien si vous avez un BLTouch ou un TouchMe ou un autre système de nivellement automatique, il suffit d'adapter le Z-Offset afin d'avoir une première couche un peu plus épaisse. En effet si le plateau est trop près de la buse, ça va faire comme un bouchon, donc le PLA ne pourra pas s'écouler et donc l'extrudeur va claquer. Ensuite le second facteur de claquement de l'extrudeur, donc ça va être une température de buse qui est trop faible. Pour ça il faut tester votre filetement en faisant une tour de température. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, je vous mets ça en haut à droite dans les fiches. Ou bien si vous voulez pas vous embêter à faire une tour de température, donc ce que je vous déconseille, vous avez juste à augmenter un petit peu la température sur l'écran de contrôle. Donc maintenant on commence à arriver à des problèmes qui sont un peu plus rares, donc ça va être une buse qui est bouchée. Donc pour ça il suffit juste de déboucher la buse ou bien de la changer. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets ça en haut à droite parce que c'est très important de bien changer ses buses. Mais ça peut aussi venir d'une vitesse excessive de l'extrudeur par rapport au diamètre de votre buse. Parce que si vous imprimez trop vite avec une buse en 0,2 mm, le débit va pas être assez important pour pouvoir suivre cette vitesse. Voilà donc maintenant on va voir des problèmes qui peuvent arriver dans la hotend. Donc ça reste des problèmes qui sont très rares mais qui peuvent quand même arriver. Le premier problème qui peut arriver dans la hotend, ça va être un espacement entre le heatbreak et la buse. Donc ça va provoquer un amas de filaments dans cette zone et donc bloquer l'extrusion et l'extrudeur va claquer. Il suffit de bien revisser la buse. Ensuite, il se peut que la chaleur monte trop dans la hotend, ce qui va faire que le filament va fondre dans le PTFE et donc bloquer l'extrusion. Donc pour régler ça, il suffit juste de vérifier son système de refroidissement. Il se peut aussi que ce soit votre PTFE qui n'arrive pas en butée contre la buse et donc toujours ça va bloquer le système d'extrusion. Voilà, donc j'ai cité les principaux problèmes du claquage de l'extrudeur mais il y en a d'autres qui n'ont pas besoin d'être trop développés comme un nœud dans la bobine, il suffit juste de la démêler ou bien la roue de l'extrudeur qui est un peu usée. Donc là, il suffit soit de la changer ou soit de la rehausser ou bien il peut y avoir aussi une tension trop élevée dans votre extrudeur et donc là, il suffit de voir un peu avec le ressort, d'en mettre un moins fort. Et d'autres dont je n'ai pas l'existence donc n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires si vous avez eu un problème différent que ceux que j'ai cités dans la vidéo. Ça pourrait intéresser grand nombre de personnes. Donc malgré tout ça, si vous avez toujours des problèmes de claquement de l'extrudeur je vous conseille d'installer un BMG donc c'est un extrudeur à double entraînement. Ça vous permettra d'avoir une meilleure extrusion et ça évitera les claquements de l'extrudeur. Donc je ferai une vidéo sur le sujet très prochainement. Donc abonnez-vous pour ne pas louper cette prochaine vidéo. Voilà la vidéo touche à sa fin donc n'hésitez pas à aller regarder dans la description si vous voulez me soutenir ou bien rejoindre mon Discord. On est presque 200 et c'est une commune très active qui va vous répondre à vos problèmes si vous en avez. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501